Nous allons vous expliquer comment monter votre meuble haut. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Pour préparer votre pose, il faut d'abord rassembler les outils suivants. Pour certains outils, n'hésitez pas à demander à votre entourage ou à les louer pour être prêts le jour du montage. Il vous faut avant tout enlever la façade du meuble. C'est facile. Déclipsez les charnières et retirez la façade. Pensez également à retirer l'étagère qui se trouve dans le meuble. Petite astuce, placez les cartons pour protéger la surface du plan de travail. Nous allons à présent tracer les positions des ferrures qui vont vous permettre de fixer le meuble. Pour cela, utilisez le plan fourni par votre Kitchener pour connaître les distances à reporter entre le plan de travail et le dessus du meuble haut d'une part, et entre le mur et le côté du meuble d'autre part. Dans notre cas, 107 cm et 80 cm. Reportez ces distances sur votre mur. Puis, à l'aide du niveau, tracez le contour du meuble. Tracez une seconde ligne à 6 cm au-dessous pour positionner les ferrures qui vont servir à suspendre le meuble. Pour la ferrure de droite, tracez un repère à 2,8 cm du bord du meuble. Tracez le repère de la ferrure de gauche à 2,8 cm du bord du meuble. Puis, fixez vos ferrures au mur à l'aide des repères. Attention, le type de fixation dépend de votre type de mur. Pour les meubles d'une largeur supérieure ou égale à 80 cm, vous l'avez vu, une troisième accroche au centre est nécessaire. Attention, les trois ferrures ne sont pas identiques. Pour la ferrure au centre, utilisez bien le modèle de droite. Pour ces meubles de 80 cm ou plus, il faut également placer un renfort à l'arrière du meuble. Ils se visent sur les préperçages, comme ceci. Si dans votre cas, il n'y a pas de préperçage, utilisez les côtes de perçage sur la notice du renfort pour les faire vous-même. Avant de fixer votre meuble au mur, sortez les accroches des deux suspensions. Vous allez voir, l'accroche sera plus simple. Si votre meuble contient des éclairages, spots ou profils LED, c'est le moment de les installer. Pour installer les spots, passez le fil comme ceci. Nous vous recommandons de faire appel à un électricien pour le raccordement. Pour les spots, enroulez le fil une fois autour du spot. Ceci vous permettra de le retirer facilement en cas de besoin. Dans le cas du profil LED, il se branche et s'insère de la même manière que les spots. Nous vous recommandons de faire appel à un électricien pour le raccordement. Pour installer le profil, insérez-le dans la rainure, sous le meuble, comme ceci. Vous pouvez scotcher vos fils sur le haut du meuble pour ensuite faciliter le raccordement. Si votre meuble est seul au mur, sans meuble à coller, ou s'il est équipé de mécanismes de type relevant ou lift, il faut rajouter un tasseau de renfort au mur. Si vous n'êtes pas dans ce cas, passez directement à l'étape suivante. Découpez un tasseau de section 20 mm par 20 mm pour que celui-ci puisse se positionner au mur entre les ferrures. Prépercez le tasseau et vissez-le à 1,8 cm du haut du meuble. Utilisez deux tasseaux pour les meubles de 80 cm et plus. Attention, le type de fixation dépend de votre type de mur. Faites un préperçage à l'arrière du meuble pour pouvoir par la suite le visser sur les tasseaux. Vous voici prêt à suspendre le meuble sur les ferrures du mur. Pour cette étape, n'hésitez pas à demander de l'aide à votre entourage. Posez le niveau au-dessus de votre meuble et faites vos réglages. En agissant sur la vis du bas, vous plaquez plus ou moins le meuble au mur. En agissant sur la vis du haut, vous réglez la hauteur du meuble. Et voilà, votre meuble est parfaitement droit. Une fois le réglage terminé, plaquez toujours votre meuble au mur à l'aide de la vis du bas. Pour les meubles de 80 cm ou plus, serrez la vis au-dessus du meuble à l'aide d'une clé Allen pour venir en contact avec la ferrure centrale. Une fois en contact, serrez à nouveau la vis d'environ un demi-tour de clé pour assurer l'appui. Cette étape est indispensable pour éviter que le meuble s'affaisse dans le temps. Si juste avant, vous aviez installé un tasseau de renfort, vissez maintenant le meuble à ce tasseau à l'aide de vis sur le dessus du meuble au niveau des préperçages réalisés auparavant. Faites toujours attention à ne pas visser au niveau des ferrures. Vous pouvez à présent positionner l'étagère, puis le séparateur central pour les meubles de 80 cm ou plus. Attention au sens d'installation du séparateur. Si dans votre cas il n'y a pas de préperçage pour installer le séparateur, utilisez les codes de perçage sur la notice du séparateur pour les faire vous-même. Installez également les caches sur les deux suspensions à l'intérieur du meuble. Très bien ! Si vous devez monter des meubles hauts côte à côte, reliez-les entre eux à l'aide de vis au travers des joues des meubles. Vous allez désormais remettre les façades sur le meuble. Dans notre cas, il s'agit d'un meuble ouvrant. Vous devez donc clipser les charnières à la façade. C'est parfait ! Bravo ! Votre meuble haut est posé. Pour le réglage de la façade, selon le type de mécanisme pour votre meuble haut, regardez nos autres tutos. On passe à la suite ? Cette vidéo vous a plu ? Partagez-la ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada